Bonjour, c'est Madame Cassandre. Je vais vous présenter un outil que j'utilise pour enseigner la poésie et puis je suis une enseignante de français au secondaire au Nouveau-Brunswick. J'utilise couramment cet outil pour faire une petite activité d'amorce avec mes élèves pour simplement faire un peu de compréhension en lecture, pour le plaisir de lire, pour montrer des poèmes contemporains de la francophonie canadienne et d'ailleurs. Donc, ça s'appelle Les voix de la poésie. Tu écris simplement lesvoisdelapoésie.com. Si tu vas sur Google, ça se trouve aussi très facilement. On va aller vous montrer ici. Les voix de la poésie. Et puis, ça va ressortir tout de suite. Ce qui peut être intéressant avec ce site, c'est qu'il y a toutes sortes de différentes sections avec des jeunes d'aujourd'hui. Vous voyez ici, découvrez qui sont les 42 demi-finalistes. On a un concours de poésie canadien ici. Et puis, les gens peuvent aller voter. Donc, c'est un site interactif. Il y a des concours. Il y a des activités. Il y a des rencontres possibles avec des poètes. Il y a des ateliers. Donc, le site n'est pas seulement une banque de poèmes, mais bien un site qui est très interactif. Donc, on peut aller lire des poèmes, en réciter, en écrire. On peut avoir des scénarios d'enseignement gratuits. On peut aussi aller visionner la recitation de poèmes. de poèmes. Donc, vous pouvez voir ici, ce sont des jeunes. Donc, ça peut appeler beaucoup plus à la démographie et à l'école parce que ce ne sont pas seulement des personnes plus âgées qui sont déconnues de la réalité. Ce sont des jeunes ici. Donc, vous pouvez aller écouter les différents poèmes qui ont été récités en 2020 pour ce concours de récitation. Et puis, vous pouvez reculer également dans les années, selon les sujets qui vous intéressent. Ces poèmes sont proclamés. Donc, ça donne vraiment de l'expression. Ça donne un résultat qui est très intéressant. Ce que j'utilise souvent, c'est l'outil lire. C'est ici, je vais vous montrer. Donc, je vais souvent aller dans poèmes jeunesse pour avoir des thèmes qui appellent plus à mes élèves. Et puis, dans poèmes jeunesse, tu peux aller au hasard. Voici la liste. Donc, tu peux voir une photo de l'auteur. Là, si tu cliques aussi, il y a une biographie. Tu peux voir d'où est-ce qu'ils viennent. C'est quoi qui les intéresse, etc. Donc, exemple ici, celui de Dernier Grenier, qui parle de vivre avec des parents séparés. Donc, tu vois sa bio sur le côté. Son poème. C'est court, c'est accessible, c'est poignant. Tu peux aller voir des poèmes comme ça. C'est bien amusant d'avoir avec la roulette également. Tu peux choisir un thème. Bon, regarde, on va aller avec le Canada. Peuples inhabités. Donc, ici, c'est un poème qui va aller aborder le paysage qui va aller habiter l'absence, l'isolement. Donc, tu peux aller comme ça, aller trouver des poèmes au hasard. Ça peut être un outil qui peut être amusant pour les élèves. Puis, vous voyez, à toutes les fois que c'est la roulette, tu peux choisir un des trois thèmes. Donc, l'histoire, les femmes, les arts, l'exil, la campagne, la métropolis, le féminisme, l'exil, l'injustice. Donc, à toutes les fois que tu roules, ça va te donner des différents thèmes. Et puis, tu peux aller à ce moment-là découvrir des nouveaux poèmes. Donc, ça peut être super intéressant comme outil. Puis, comme je l'ai dit, c'est entièrement gratuit. Et puis, c'est régulièrement mis à jour. C'est un site qui est très interactif, qui est génial pour faire découvrir la poésie aux élèves. Ça peut être utilisé pour les travaux en classe, donc synchrone ou comme travail asynchrone. Donc, c'est possible d'aller simplement envoyer un lien aux élèves puis de placer quelques questions ou de sélectionner leur coup de cœur parmi les récitations puis expliquer pourquoi c'était leur préféré. Donc, vous pouvez y placer votre personnalité. Vous pouvez y placer vos préférences. Puis, ça se marie vraiment bien à l'enseignement de la poésie ici à Nouveau-Brunswick en 11e et en 12e année. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça sera utile pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, me poser vos questions. Moi, j'aime beaucoup les poèmes de Clara Brunette-Surcotte, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. J'espère que vous apprécierez. Passez une belle journée.